Je ne ramène jamais le basket au point, je le ramène à la globalité, à l'esprit de groupe, à la solidarité entre elles, que le basket est un sport court et que l'expression du basket c'est la passe et non pas les points. C'est peut-être la chose la plus difficile à mettre en place, des individus pour faire un groupe, avec les spécificités, les particularités de chacune, pour en faire une vraie identité, un groupe qui avance ensemble. S'il te plaît ne me fais pas la troisième faute, c'est important, maîtrise-toi, contrôle-toi, ne me fais pas la troisième faute, on est mort, allez petit, c'est important. J'essaie de tirer le maximum de ce que chaque chose peut apporter, c'est moi qui m'adapte à elle et non pas elle qui s'adapte à moi. Elle s'adapte à ma philosophie et moi je m'adapte à ce qu'elle peut me donner. Essayer de trouver les bons mots, essayer de trouver aussi le point tactique stratégique qui va faire que ça sera compris tout de suite et que l'équipe va se sentir en sécurité. Les filles, on défend bien, on fait des fautes, on aurait pu être à un moins de 10 là ! L'idéal, c'est toujours pareil, si on parle d'idéal, c'est d'essayer de gérer comme je peux, c'est-à-dire dans la discussion toujours, en donnant le moins de stress possible à ces joueuses. Écoutez bien, sur les pick and roll, vous switchez ! Parce qu'il y a trop d'incertitudes entre les sticks et les switch. Il faut observer, il faut observer ! Si on peut doubler switcher, on le fait ! Quand il y a un écran, jetez un regard, parlez fort, criez ! Il faut faire les stops, on en est capables les filles, on en est capables ! Je crois qu'on ne peut pas changer et que je suis comme je suis, quelquefois dans l'excès, si bien quelquefois dans la rigueur. Mais je pense que mon passé de joueuse me sert sur des choses bien précises, notamment justement quand le coach, à un moment donné, est obligé de rentrer en jeu dans les dernières minutes parce que, comme je vous dis, on a peu de marge. Donc j'aime bien ce moment-là, moi. Moi, j'étais plutôt quelqu'un de... voilà, je me donnais, j'étais vraiment active. Voilà, je crois que je le suis aussi en tant que coach. Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas vraiment changer. Alors après, pareil, avec l'âge et l'expérience, on essaie d'être moins impulsif. Parce que ça n'aide pas forcément. Mais clairement, ma personnalité de coach est plutôt similaire à ma personnalité de joueuse. Encore ! Conteste ! Attention ! Encore ! Encore, Kimi ! Garde-là ! Garde-là ! N'en fais pas, Kimi ! Kimi ! C'est bien, elles ne peuvent plus rien faire. Elles ne sont pas dans un espace. Le basket est un sport con où le coach a quand même une importance. Au-delà du fait qu'on met en place quelque chose, qu'on a un plan de jeu et que ça ne se passe jamais comme on a prévu, quoi. On a beau faire de la vidéo, on a beau penser, mais qu'à un moment donné, notre réactivité, elle est essentielle. Et donc moi, j'aime ce moment-là. Dure sur la 14, d'accord ? Pas forcé ! Ok, petit ? Pas forcé ! Tu te concentres sur la défense, d'accord ? Regarde, fais jouer ! Et ça va venir tout seul après. Bon, les filles le savent. Je veux dire, après, il y a une façon de coacher qui ressemble un petit peu au fait d'avoir été meneuse. Ouais, une meneuse reste une meneuse. Et sur le terrain, il faut tout voir. Je me suis un peu abreuvée de toute mon expérience de joueuse pour me former ma propre opinion et de la manière dont je peux voir et aimer et comprendre le basket. Je vais dans le sens que je sais où je dois aller, où l'équipe a besoin d'aller. Et donc après, les gens qui sont sur le terrain, c'est qui mérite d'être sur le terrain. Avec mon assistante Camille Ruiz, on discute beaucoup. Je suis plutôt, on va dire, plutôt dans un esprit participatif, dans le sens où je suis vraiment à l'écoute. J'ai des lignes de conduite que j'essaie de respecter, mais parfois aussi, je suis à l'écoute de ce que peuvent me dire les joueuses ou Camille. Notre rôle est de mettre en place quelque chose sans forcément penser que ça va marcher. Mais il faut que les gens qui sont en face de nous adhèrent et y croient.